... ... ... ... ... ... On ne participe plus à aucune réunion avec les représentants de l'Etat au moins jusqu'au 1er mai. Et aujourd'hui on est là, on est là, on est à une réunion avec les représentants de l'Etat et dans le même cadre que d'habitude on n'y va pas. Et puis c'est tout, on verra ça après le 1er mai, comment ça se passe, si ça dure ou pas. Mais c'est dans ce cadre-là, on ne veut plus avoir de débat parce qu'il ne négocie jamais plus. Et le premier exemple qu'on peut vous donner, c'est, puisqu'on est dans le milieu de l'enseignement, avec Macron qui est aujourd'hui un euro, pour annoncer des augmentations de salaire. Ces augmentations de salaire, à la dernière réunion de négociation, tous les syndicats, tous, ont quitté la table parce qu'ils ne voulaient pas discuter. Donc vous voyez qu'est-ce que ça veut dire la négociation et écoutez, les gens qui travaillent de sa part. Donc c'est aussi, ça rajoute un peu d'un énervement, on va dire. La fameuse augmentation historique socle de base, au dernier chiffre, elle s'élèverait à 53 euros brut en moyenne par collègue, par mois. Bon, donc ça fait peu, une quarantaine d'euros à la fin du mois, en plus. Il faut savoir que c'est même pas une réévaluation du nombre de points, ni une réévaluation du point d'indice pour la fonction publique. Donc c'est déjà... C'est déprime. Ça c'est pour l'éducation nationale, on a mis d'accord ? C'est déprime, ça veut dire que par rapport au débat pour faire le lien avec ceux sur la retraite, ça compte pas dans le calcul de la retraite. C'est très peu. C'est encore une punition de plus. Dans le cadre des retraites. C'est encore une affumage. Pas une revalorisation, c'est vrai. D'autant plus qu'elle est pour la plupart soumise à travailler plus, pour gagner plus. Donc le passé qui qualifie au moins clairement que le gouvernement n'est pas de gauche. Sachant que le ministre a été incapable de l'expliquer, il était sur un plateau télé l'autre jour, avec le pacte, les briques, bon, il a été incapable de l'expliquer correctement. Même la journaliste en face de lui ne comprenait pas, je pense que lui ne comprenait pas. Essayez d'augmenter un peu les salaires à l'entrée du métier puisqu'on est à 1,2% du SMIC contre 2,4% dans les années 80. Donc évidemment plus personne ne se présente au concours. Donc voilà, les professeurs vont être augmentés en début de carrière et après ça va ça me nuise en. Sur le restant de la carrière. Et ensuite il y a 10% maintenant qui vont être consacrés à une partie pacte. Donc il va falloir assurer des missions supplémentaires. On sait que les professeurs des écoles c'est 43 heures de travail par semaine. Nous on n'a jamais connu les 35 heures. Et c'est en moyenne. Il y a des professeurs qui travaillent plus que ça. Parce qu'on ne voit pas tout le travail invisible qui est le travail de préparation, qui est le travail de correction, qui sont les réunions avec les parents d'élèves. Quand on fait des évaluations, on doit recevoir les 25, 26, 27 familles chaque fois pour présenter le résultat des évaluations aux parents. Donc imaginez en terme de bon mois d'heure ce que cela reprend. Tout ça c'est du travail caché en fait, et qui n'est pas comptabilisé. Alors on nous annonce aussi maintenant qu'on va remplacer tous les enseignants. Parce qu'il y a un gros problème du remplacement que ce soit dans le premier ou dans le second degré. Mais bon, on attend de voir la rentrée ce qui va se passer. Mais ça fait des années qu'on nous dit qu'on va éradiquer ce problème et ça ne fait qu'empirer tous les ans. L'état actuel des choses, c'est impossible. C'est impossible à part d'avoir une dégradation des conditions de travail des personnes, c'est-à-dire leur demander de travailler encore plus. Mais s'il n'y a pas de recrutement complémentaire, ce n'y aura pas, c'est impossible de remplacer aujourd'hui. Donc ça veut dire que c'est des annonces qui sont lancées, en l'air au niveau de l'opinion publique, mais qui ne peuvent pas être suivies des faits. Et après, c'est nous qui sommes face et aux élèves et aux familles. Ce n'est pas les gens qui prennent les décisions. De toute façon, on est dans les classes les plus chargées d'Europe. On est dans le temps de travail le plus chargé d'Europe. Et on nous annonce qu'on peut encore augmenter ce temps de travail. Là, il y avait une légère baisse démographique, on aurait pu en profiter pour laisser la stabilité des postes. Non, on baisse aussi le nombre de postes. Et donc dans les moins payés d'Europe. Et dans les moins payés d'Europe égale. On est mauvais dans tous les cas. L'action nationale sur le fait de ne pas siéger dans les instances. Il y a eu aussi l'intersyndicale contre la voie professionnelle qui ne s'est pas rendue en groupe de travail avec Céline Grandjean hier. puisque dans son discours lundi, le président a parlé d'une loi en lien avec le travail. Et il englobe l'enseignement professionnel. Donc c'est quand même plus qu'inquiétant puisqu'on est quand même l'école. L'enseignement professionnel, c'est l'école. C'est pas le monde du travail. Donc englobé avec une réforme en lien avec le travail. Il veut bien dire vers la direction dans laquelle ils veulent aller. Et ça c'est plus qu'inquiétant. Ça avait déjà été retoqué avec de grosses mobilisations en novembre. notamment sur l'augmentation des périodes de formation mieux professionnelle. Donc ça il y revient. Il va aller très vite puisqu'il a dit qu'il voulait une loi avant cet été. La question était bonne. C'est que pour les enseignants. C'est vrai ça. Le pacte et les augmentations de salaire. C'est-à-dire que tous les autres qui travaillent là, qui sont dans l'éducation nationale, eux ils ont eu 3,5% il y a un an. 3,5% vous savez à combien il y a l'inflation. Et je ne vous le passe sur l'inflation des produits alimentaires. Donc on est dans un niveau qui ne permet pas. Et de loin, c'est-à-dire que ce qu'on va nous donner, à nous, ça ne va pas rattraper. Mais alors eux, ils vont encore plus perdre. Ils ont déjà perdu du salaire. Et on nous raconte quoi, qu'on va augmenter, que les gens doivent être bien payés. Macron, il est le patron des enseignants, de tous les fonctionnaires. Il a un levier qui est extrêmement facile, c'est le point d'indice, de le faire suivre le coût de la vie. Ce n'est pas un minimum. Il n'y a pas de perte de pouvoir d'achat. Même ça, il ne le fait pas. Il dit qu'il faudra discuter avec les patrons. Mais lui, il est patron. Il est chef de l'État, des fonctionnaires d'État. Il pourrait le faire. Il ne le fait pas, il ne fait aucune annonce dans ce sens. Sachant que le point d'indice a été gelé pendant 15 ans. Et qu'officiellement, il est toujours gelé. Il y a eu une augmentation l'an dernier parce qu'il y avait une inflation de 6%, on a eu 3,5%. Aujourd'hui, on est à encore plus. Donc... ... ... ... ...